... Fakumbendana daske vous autres, c'est la soufamia Vivenaki. Ça fait combien d'années que vous et votre famille habitez ici ? Je suppose que dans le temps, vous ne deviez pas faire souvent les courses dans les magasins, vous cultiviez vos propres légumes. Je pense que dans le temps, vous ne deviez pas faire souvent les courses dans les magasins, vous cultiviez vos propres légumes. Oui, il fallait avoir les nostres légumes, et on avait au mercat qui portait avant les légumes à vendre ici, à nous qui a la Sominis, ici on a 30 ans qui a la Sominis. Alors au matin, à 2h et 2h, vous savez, ils étaient très chauds par semaine, ils étaient très chauds par semaine. On travaillait tout à suite, alors. Mais il y avait aussi des galines, du cuneau, du pigeon. Vous aviez aussi des poules, des lapins et des pigeons ? Il y avait des poules, des lapins. Et la dernière semaine, on a rebatté les poules encore, à cause du plus beau encore. Travaillait-vous la terre à la main ou en bel ou le magasin ? Ils faisaient des douilles, le magasin, et après on a un peu, comment ça s'appelle ? Avec le bon moteur, puis... Vous avez des enfants, des petits-enfants, ont-ils apprécié de vivre ici leur enfance ? Avec deux enfants, deux meynos, ont apprécié de vivre ici leur enfance ? Oui, il y a une fille qui est ici et deux petits-enfants, voilà, qui sont contentes, qui ont plaisir de rester ici, oui. Le mon grand-père me disait toujours que si nous n'avions pas l'usurtage de la Plaine du Var et le jardin des collines autour de Nice, nous n'avions pas créé de faim en 1944, c'est vrai quoi ? Mon grand-père me disait toujours que s'il n'y avait pas eu les cultures de la Plaine du Var et les jardins des collines du Pourtour-Niçois, la population serait morte de faim en 1944, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est un autre qui n'avait ici avant la ville de Nice, mais tous les légumes qu'il y avait avant, toute la Plaine du Var, il y avait tous des légumes, des belles légumes. C'est dit à ce que les terres de la Plaine du Var, en fait un peu de migons ou de colombrines, pouvaient donner plusieurs récoltes. Est-ce vrai quoi ? On dit que les terres de la Plaine du Var, flattées par un peu de migons ou de colombines, peuvent donner plusieurs récoltes, c'est vrai ? Oui, oui, ça c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, oui. Des courges, de la blette, des tomates, des aubergines, oui, de tout, un peu de tout, de la salade, de tout, de tout on mettait, de tout. Comme un certain nombre d'entre nous, vous avez vu les tentacules de l'urbanisation, la ville montée à l'assaut des collines et des terres cultivables. A partir de quand avez-vous constaté ce phénomène ? Comme un cadou de notre, avait vu les libanais de la ville, puis à possession des collines et des terres cultivables. À quelle époque, avez-vous constaté ce phénomène ? Ah oui, il y a tout plein d'appartements, d'immeubles qui font sur la colline, qui, qu'est-ce pas ? Dans les années 60, 60-60 ? Oui, il fait un moment que on fait tous ces maillons, tous ces immeubles, ils restent tous des pétunes, d'empertoutes. Il y a eu un sacrifiant les terres agricoles. Il y a eu un sacrifiant les terres agricoles. Il n'y a que des pétunes. Aujourd'hui, alors que vous vous apprêtiez à finir tranquillement au vieux jour dans ce coin de terre nissarde, encore un peu préservé, vous vous retrouvez, vous et votre famille, sous la menace d'une procédure d'expropriation et d'expulsion. Cette mesure vous lance à justification dans le projet de l'OUM de la plaine du Var, et notamment la voie de 42 mètres, dont l'aboutissement serait le grand stade Vinci de Saint-Isidore. Pourquoi refusez-vous de vous y soumettre ? Une fois que vous vous préparez à finir paysamment le vieux jour et à la rencontre des terres nissardes encore préservées, vous vous retrouvez à mettre votre famille sur une menace de procédure d'expropriation et d'expulsion. Cette mesure vous donne la justification dans le projet de l'OUM de la plaine du Var et précisément la carrière des 40 mètres, dont l'aboutissement sera le grand stade Vinci de Saint-Isidore. Pourquoi refusez-vous de se soumettre ? Oui, mais nous, de toute façon, ne partons pas à rester ici, mortes ou vivantes, et rester ici, ils n'en ont pas. Nous sommes foutés dans le stade et de tout. C'est une vergogne, quoi, de faire partie des gens qui sont malades, qui sont vieilles. C'est un scandale, quoi. Ça fait combien d'années que vous habitez ici, ce quartier, cette maison ? À cette maison, ça fait 60 ans qu'on habite ici. Mes parents, ils se sont crevés, mon père et ma mère, pour faire cette maison. Et puis maintenant, on veut nous faire partir, casser la maison. Mais ça, on verra quand ce sera le moment. Parce que moi, j'y suis là et je vais m'en occuper. Croyez-moi que j'ai peur de rien. Je ne suis qu'une femme, mais je n'ai pas peur. Et aussi, depuis ça, j'ai maigré 20 kilos, monsieur. Et je suis une grosse malade. J'ai eu 10 opérations. 10. Alors, 2 dans le dos, 3 dans le ventre, 2 dans les jambes. Et alors, je crois qu'on peut me respecter, parce que c'est une honte, ce qui se passe. Et je ne partirai pas. Ça, il n'y a rien à faire, même pas si on me tue. Ça, je reste ici, et je vais mourir ici, et dans ma maison, et dans ma propriété. Que mes parents, ils se sont crevés pour le faire. Alors, je ne vois pas pourquoi, je dois m'en aller et laisser tout. Ça, il n'y a rien à faire, je ne partirai pas. Même pas si on me tue. Et on verra, on verra la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501